Bonjour, alors nous allons jouer à faire une démonstration de Dragon Market. Dragon Market, dans chaque joueur, incarne un héritier qui doit aller chercher des cadeaux pour le mariage d'une princesse. Il doit se déplacer à travers un petit marché flottant et ramasser différentes marchandises pour les ramener sur son ponton et le premier qui a rempli deux objectifs que nous allons tirer au sort ici a gagné la partie. Alors pour commencer, pour faire la mise en place du jeu, il faut quand même commencer par placer les petites barques de marchandises. Chacun son tour, on place une marque de marchandises sur le terrain, ça n'a aucune importance parce que vu que pour l'instant on n'a pas les cartes objectifs donc on ne sait pas du tout comment ça va se positionner. Pas en diagonale ? Pas en diagonale, non. Alors par contre, on remarque que les marins ne sont pas toujours au même endroit, les marins qui passent au centre, ça va avoir son importance ensuite pour manoeuvrer les bateaux. C'est un peu collé là. On va pouvoir pivoter après. On ne va pas pouvoir pivoter après. Voilà, donc une fois qu'on a placé, on va placer les marchandises sur le bateau. On placer les marchandises sur le bateau, on place toujours deux marchandises de la même valeur, là par exemple c'est les champignons, on place deux marchandises de la même valeur sur une partie du bateau. Oui voilà, on peut les mettre au hasard, de toute façon on ne sait pas jouer donc c'est pas grave. Voilà. Il y a un peu de tout, il y a des animaux domestiques, il y a des fioles, voilà des fioles vertes, des bijoux, il y a un peu de tout. Il y a un petit chat, des étoffes, des bagues, il y a un serpent, faire de serpent une princesse c'est un peu... bon maintenant. Voilà, et un aquarium avec un petit poisson rouge, voilà. Alors une fois qu'on a déposé ça, on va tirer chacun deux objectifs. Alors comment ça fonctionne ? Voilà, on la montre en fait. Ça c'est la règle de base. Dans la règle avancée, il y a d'autres cartes. Donc vous voyez que ici, ça c'est l'objectif que je dois remplir. L'autre objectif que je dois remplir, il faut ramasser une bague, un collier, une autre bague avec un émerode rouge, c'est ça, et un livre. Donc ils sont répartis sur le plateau. Mon objectif c'est partir du ponton pour arriver à récupérer toutes ces marchandises et les ramener au ponton. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai rempli mon objectif. Alors comment ça fonctionne ? On va lancer les dés, en fonction du nombre qu'on va obtenir, parce que les dés, voilà, ils sont des petits... si vous êtes sur-dessus, mais c'est ni plus ni moins que des chiffres, il y a soit trois petits dragons dessinés, soit quatre dragons, c'est un 4 ou un 3, voilà. On fait le total et on obtient le nombre de mouvements. Quand on a un nombre de mouvements, on peut déplacer soit son héritier de bateau en bateau, sur chaque case du bateau, soit on peut déplacer le bateau d'une case, ou soit on peut faire pivoter le bateau sur le marin. C'est là qu'on voit que c'est important que le bateau peut pivoter comme ça. Alors, celui-là, ils ne peuvent pas pivoter. Pour l'instant, celui-là ne peut pas pivoter, et celui-là peut pivoter comme ça. En fait, le marin sert du pivot. Une fois qu'on a approché, par exemple, si on arrive à mener le bateau ici, on peut faire déplacer notre petit héritier sur le bateau. C'est le but du jeu. Il était là, pardon. Par contre, on n'a pas le droit de sauter par-dessus les marins. Malheureusement, on n'a pas le droit de passer par-dessus les héritiers. Quand on arrive sur un objet qu'on a besoin, on le récupère tout simplement. Quand on a récupéré nos quatre objets, on retourne au ponton. Voilà. Alors, on va voir ce qui commence. Le premier qui commence, c'est le dernier qui a vu un dragon. C'est moi. Ouais. On ira ça. Hein ? Voilà. Je ne peux pas dire que le dragon, c'est pas moi. Alors, donc, si c'est le dragon, moi je prends une pièce. Alors, à quoi servent les pièces ? Les pièces, quand on ne dépense pas tous ses points, on récolte des pièces qui permettent de dépenser ensuite, par la suite, pour pouvoir avoir des points de mouvement supplémentaires. Voilà. Ça peut toujours servir. Et alors, le but, c'est quoi ? Alors, quand on arrive à remplir deux objectifs, c'est fini. La personne qui est la première qui arrive à remplir ces objectifs a gagné. Alors, on peut jouer à deux, à trois ou à quatre. Voilà. Ça, c'est la partie de base à deux. Voilà. Donc, c'est toi qui va commencer. C'est parti. Alors, tu l'ont suivi. Il faut qu'on fasse tous les mouvements ou non ? Voilà. Si tu ne fais pas tous les mouvements, tu l'ont fait des pièces. Donc, là, tu tiens six. Alors, qu'est-ce que je dois réguler ? Moi, je n'ai que des animaux. Donc, on a déjà un. Je cherche un gros livre. Alors. Un. Deux. Trois. Quatre. Et je peux me déplacer après. Voilà. Quatre. Donc, il me fallait le petit dragon. C'est parti. Quatre. On avait besoin d'un café. Quatre. Mais là, alors, on est terminé. Je vais te récupérer. Le chat, il est là. Oui. Le renard, je ne le vois pas. Il est ici. Il y a la grenouille. La grenouille. Elle est là aussi. Elle est là. Elle est là. Donc, il faut que j'aille là. La grenouille ou le renard. C'est... On est dans la fontaine. Ça ne va pas être évident. J'ai fait quatre. Ouais. J'ai fait deux déplacements. Quatre. Ah, tu recules avec ton bateau, là. Je peux prendre deux. Alors, il me reste deux. Donc, je vais prendre deux pièces. C'est ça ? Parce qu'il me reste deux déplacements. Non. Oui, tu restes deux. D'accord. Ok. Ouais, tu peux prendre deux pièces. Voilà. Je préfère te voir. Donc, moi, je fais six. Moi, je dois récupérer une bague. Un collier. Le rubis. L'hémeraude. Deux bagues. Alors. Une là. Super. C'est très. Une là. Ah, c'est mieux. Le livre est là. Ah, le livre est tout prêt. Et le collier est là. Alors, il faut que j'amène une barque pour me trimbaler. Alors, j'amène celle-là. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tout va sauter. Cinq. Et six. On va faire ça. Voilà. À toi. Sept. Donc, sept. Moi, ils sont tous là-bas. C'est ça ? Par là-bas. Alors. Quatre. Si tu recules ton bateau, tu t'es plus voté là. Je ne sais pas. Ouais. Mais je ne sais pas si je peux pas plutôt. Tu peux revenir sur ton contenu. C'est ça. Je voulais faire. Non, je voulais faire ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Alors, ouais. Il faut signaler qu'on ne peut pas aller en diagonale. On peut toujours aller dans le sens verticale. Je n'étais pas en diagonale. Non, non, non. C'est très bien. Quatre. C'est pour signaler aux auditeurs, aux internautes, qu'on ne peut pas aller en biais. Cinq. Sept. Et là, je peux utiliser mon jeton. Oui. Tu peux utiliser le jeton que tu veux. Tu peux dépenser les deux si tu veux. Donc, je récupère le choix. Voilà. Huit. On va dépenser. Ok. Huit. En trois. Sept. Donc, il faut que je récupère le livre. Donc, c'est fait. Un. Ensuite, je dois aller récupérer la bague. Un. Deux. Trois. Quatre. Et hop. Les autres. Cinq. Où sont les autres bijoux ? Les bijoux, là. Un. Cinq. C'est un peu embêtant, là. Oh, purée. Euh. Ah ouais. Cinq. J'explique sept. Six. Sept. Sept. Et je dépense de ma pièce. Huit. D'accord. À toi. Il y a du monde, hein, sur le marché flottant. Oui. Ah oui. Je réfléchis. Six. Sept. Donc. Sept. Pardon. Donc là, je ne peux pas passer au-dessus. Non. Les marins, ils n'aiment pas que moi, en fait, c'est un saut de bord de la tête. Donc. Un. 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 ça va être compliqué si je fais ça, si je tourne, si je tourne, si je tourne, est-ce c'est pas pratique, mais bon, il ne peut pas bouger, il y a 10 mois, je suis là, je ne bouge pas, alors si je tourne ça, ça ferait, hein, je sais, est-ce que là, j'avoue que, je suis comme ça, je suis comme ça, oui, j'avoue que là, je suis bloqué, et qu'est-ce qu'il y a des fonds au côté, là, bon, S'ils sont à côté, pourquoi tu ne fais pas un pivot sur place ? Tu veux récupérer eux ? Je suis là ! Je pivote ! Même si je pivote, je suis là, le bateau va faire comme ça ! Encore un coup ! Ah oui, mince, c'est vrai ! Mais ça ne fait pas de mouvement, ça ? Oui, mais ce n'est pas grave ! Ah oui, je n'ai pas pensé qu'on va faire ça ! Donc, un, deux, trois, quatre... D'accord, je n'ai pas pensé qu'on pourrait faire... Quatre... Tu restes trois ? Oui ! C'est facile ! Donc, tu dois aller là ? Oui ! Non, je suis bloquée, hein ? Enfin, bloquée, il faut encore pareil ! Oui ! Quatre... C'est la route la plus facile, hein ? Cinq... Euh, non, cinq ! Cinq... Six... Sept... Voilà ! Et je t'en... Voilà, si tu veux ! Non, je vais le garder, c'est bon ! Six... Un... 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 Deux... Deux... Un... Un... Elles... Trois... Putain ! Punaise Euuto Aïe 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 4, 5, 6 Je ne sais pas si j'ai le droit de... hop là sur ton ponton je n'en suis pas sûr c'est ton ponton donc je ne sais pas, il faudrait que je vérifie la règle, mais je ne sais pas donc je fais 3 3 mais encore 3 3, 4, 5, 6, stop, stop, on vérifie la règle peut-être aussi, non mais c'est bon, 6, 6, 6, alors, je suis loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu me bloques là, ben oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, que je pouvais te bloquer, donc je suis mariée, bon, 6, c'est à toi, t'avais 6, oui, 7, 1, non, touche pas mon bateau, purée, c'est galère, on va réfléchir, on va réfléchir, non, 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 ça je le dis, oui, oui, certain, quoi que peut-être pas, attends, attends, j'ai une idée, alors, 6, ça fait, 1, 2, je t'amène au port, 2, 3, 4, 5, 6, t'as fait 7, 7, pardon, ben vas-tu mettre celui-là et après tu pivotes, et 7, oui, mais il faut que je bouge encore celui-là, mais t'as encore un mouvement, 7, à toi, 6, ben oui, je t'ai fait un cadeau, là, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 maintenant on détend tout ça parce que là, 4 il fait, et j'ai fait 6 ceci je descends seulement, 4 elle ne peut pas pivoter ceci non, elle est coincée même si je descends là oui il peut pivoter on verra ce que ça donne après à toi 7 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 donc celui-là non, puisqu'il est là on va faire ça 1, 2, 3, 4 est-ce que je peux faire ça, 5, 6, et 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une bague, un chien renard, une statue et un poisson rouge on n'est pas fini ? ouais, 6, donc 1 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 alors une bague le renard est où le renard le renard et la bête ah oui la bague là la statuette là et le bocal donc 1 2 3 le bocal il est là 4 5 6 mais j'optimise pas non c'est 6 en plus les barques restentés de ton pompon ça va pas de compliqué 1 non oui 2 3 4 5 et gagné et ben bravo ouais bah alors là c'est pas de couture parce que je fais qu'une mais qu'un objectif voilà ça c'était la règle à la règle de base en fait il ya une règle avancée avec un autre paquet de cartes les objectifs cachés et ils permettent de donner tu de faire aussi alors je vais passer je n'ai pas tout la main mais qui permettent aussi de de faire des des mouvements spéciaux etc voilà donc voilà c'est à essayer aussi bon là c'est la règle de base donc c'est bien parce que c'est une règle c'est vraiment accessible même au plus jeune après avec la règle avancée c'est un petit peu plus un petit peu plus pointu mais ça reste quand même très accessible voilà c'était pour notre première année on avait fait aussi avant d'oors une vidéo sur moi voilà à bientôt sur guerre et plomb n'oubliez pas de liker et de mettre des petites points c'est tout au revoir